Mesdames et messieurs, à la maison, en distance, bon après-midi. Comment diable vais-je faire pour vous intéresser? Et comment diable vais-je faire pour vous intéresser pendant 20 minutes? Puisque le temps est une donnée variable, n'est-ce pas? Ça donne bien le sujet que m'a fort, avec beaucoup d'à-propos, donné Christophe à traiter. La limitation dans le temps du dommage réparable. Il y a le mot « temps » là-dedans, donc il me reste 19 minutes. Comment traiter d'individualisation, je prends le sujet du colloque, d'individualisation de l'indemnisation en cas de dommage corporel dans un contexte de limitation dans le temps? C'était un beau défi, Christophe, c'était un beau défi que j'ai sans doute mal relevé, mais je vais l'essayer. Je vais essayer parce que je vais essayer de vous traiter du sujet en deux axes. « Le temps pour demander indemnisation » et là, on va être en deux parties, donc pour les Français, ça va très bien aller. « Le temps pour demander indemnisation » et « Le temps pour demander un ajustement de l'indemnisation ». Alors, allons-y d'abord avec « le temps pour demander indemnisation ». Tout le monde aura compris que je veux parler de prescription. Tout le monde aura compris que les règles ont beaucoup évolué en matière de prescription. Je vais donner des exemples tirés du droit québécois, qui vous allez découvrir, et je ne veux pas faire de cours là-dessus, est un système qui n'est ni de common law, ni de droit civil, mais bien de droit mixte. Et vous allez découvrir ce que ça veut dire à travers les exemples que je vais vous donner. Pour vous démontrer comment, sur les questions de prescription, l'évolution depuis 200 ans s'est faite constamment pour augmenter le délai accordé à la victime, de donner de plus en plus de temps à la victime pour demander compensation. Dans la plupart des systèmes, il y a 200 ans, tant de common law que même de droit civil, on avait souvent un an ou deux ans. On parlait d'ailleurs de lésions corporelles le plus souvent. Ce n'est pas pour rien, et si je veux rebondir sur la conférence de Laurie, plus tôt ce matin, pourquoi on t'entend mal à évaluer le préjudice extra-patrimonial d'une victime de viol, par exemple? Pour une raison très simple, on ne le voit pas. On ne le voit pas, donc on n'est pas capable, en tant qu'humain, de le quantifier. Les avancées de la médecine, de la psychiatrie, nous ont permis maintenant de le voir, ce préjudice-là, au niveau juridique, mais de le transposer dans une somme monétaire, ce sera toujours plus facile pour l'humain de juger de la souffrance de quelqu'un qui est en fauteuil roulant que de juger de la souffrance de quelqu'un qui, en apparence, n'a pas subi de lésions corporelles. C'est pour ça qu'au départ, c'était un très court délai, un an. Nous, c'était comme ça jusqu'en 1974. C'était dans la majorité des systèmes, d'ailleurs. On en est encore en Amérique du Nord, en dehors du Québec, à deux ans, dans les autres provinces canadiennes, dans les États américains. C'est encore deux ans pour poursuivre. Chez nous, depuis 1974, on a d'abord en matière de responsabilité médicale, parce que c'était ça qui était le plus difficile en termes de délai pour poursuivre. On a augmenté, ce qui était une très petite augmentation, à trois ans. Le délai a été généralisé lorsque le Code civil du Québec, qui remplaçait l'ancien, est entré en vigueur en 1994. Mais trois ans, trois ans, ça rejoint ce qui se fait à plein d'endroits. La Suisse vient d'en arriver là avec sa réforme de 2020. Les États australiens, pour la majorité, c'est trois ans le délai pour poursuivre. Donc, quand on compare une situation générale dans le monde, trois ans est un délai en matière de dommages corporels, mais je dirais de lésions corporelles qui est assez acceptable. Parce qu'on la voit, la lésion. C'est facile de se décider, est-ce que je dois intenter une action? C'est quand on est au niveau psychique que là, c'est plus difficile. Et ce qui rend la comparaison intéressante ici, c'est que quand on se rapproche d'ici, du lieu où je me trouve, et qu'on sait qu'en Belgique, le délai est de cinq ans pour poursuivre, qu'on sait qu'en France, que le délai est de dix ans pour poursuivre, et dix ans non seulement de la date, non pas de l'apparition du préjudice, mais de la date de sa consolidation, on se rend compte qu'il peut y avoir d'énormes différences, c'est qu'il ne faut pas juger simplement des délais en tant que tel, parce que ça n'a rien à voir d'avoir trois ans pour poursuivre. Chez nous, c'est trois ans depuis la première manifestation du préjudice. En France, c'est dix ans depuis la consolidation. Vous comprenez que le délai, il est beaucoup plus que trois fois plus long en France que chez nous. Alors, il y a toute une différence de ne pas se faire arrêter par les chiffres. Et c'est probablement ce qui a amené, je vais terminer avec ça ma première partie, c'est probablement ce qui a amené le législateur québécois depuis une dizaine d'années, à intervenir dans les cas où les lésions sont davantage psychiques que physiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lésions physiques, mais que ce sont davantage des lésions psychiques. Il est intervenu pour prévoir des solutions qui sont impensables, à ma connaissance, dans un système de droit civil et très peu appliquées dans des systèmes de common law. Je vous résume la situation, mon texte vous donnera tous les détails là-dessus. On a commencé par dire, bon, écoutez, trois ans, c'est très court, d'autant plus que je vous mets des détails. Imaginez, la prescription chez nous court contre les mineurs. Tu es mineur, tu es victime d'un accident, c'est à tes parents à prendre l'action. Si toi, tes parents n'agissent pas, il n'y a pas de suspension de la prescription en ta faveur. Alors, on est rendu en 2013, et on prenait l'exemple d'un enfant qui a été agressé alors qu'il était dans son plus jeune âge. Comment fait-il pour pouvoir intenter une action? Ben, il a trois ans. Si ses parents n'agissent pas dans les trois ans de la connaissance de l'apparition du préjudice, l'action est prescrite. Alors, en 2013, on a commencé par, enfin, en arriver à la solution, notamment du droit français, suspendre la prescription pendant la minorité. Ça, c'était une première chose. Mais surtout, de porter à 30 ans, passer de 3 à 30 multiplié par 10, le délai pour pouvoir demander une indemnité. Ce qui veut dire, donc, que pour, si je prends toujours mon exemple de l'enfant agressé à un jeune âge, il avait jusqu'au minimum à 48 ans avec la réforme de 2013 pour pouvoir demander compensation, d'autant plus que la règle de la première manifestation du préjudice a été également modifiée pour dire que le 30 ans courait dorénavant à partir du moment où la victime prenait conscience du lien entre son état actuel et l'agression dont il avait été victime. Et ce lien-là, s'il y avait des psychiatres dans la salle, je le dirais, c'est très, très souvent lorsque la victime, qui le fait très rarement à l'âge de 18 ans, encore moins à 25, qui va le faire à 30, 40 ans, décide de suivre une thérapie et que là, elle découvre à un moment donné, à force de se faire poser des questions et de revenir sur soi, qui découvre ce lien entre les agressions subies dans l'enfance et la situation actuelle. Donc, une énorme avancée, est passée de 3 à 30 ans et une avancée, là, j'ai parlé de l'enfant victime de violence pendant sa minorité, mais la règle a été appliquée également, réforme du Code civil là-dessus, également appliquée à tous les cas d'agression sexuelle. Et quand on parle d'agression sexuelle, chez nous, c'est beaucoup plus que le viol. Le viol, bien sûr, est une agression sexuelle, mais des attouchements sont une agression sexuelle. Il n'y a pas besoin d'avoir pénétration ou blessure qui est causée à la victime. En matière, donc, d'agression sexuelle, et tous les cas également, et ça, c'était très important, de violence conjugale, de conjoint qui était sous l'emprise, de conjointe le plus souvent, qui était sous l'emprise d'un conjoint violent qui ne disposait que d'un très court délai de 3 ans pour poursuivre. Bien, dorénavant, avec la réforme de 2013, c'est 30 ans. Eh bien, imaginez que ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant pour une raison très simple, et vous le vivez en Europe avec les recours qu'on veut intempter contre les communautés religieuses ou contre les pensionnats, parce qu'on a été victime de violences, soit physiques ou de violences sexuelles, alors qu'on était dans les années 50, 60, pensionnaires dans ces endroits. La pression chez nous a été tellement grande qu'on a adopté une règle en 2020 qui, à ma connaissance, n'existe dans aucun pays de droit civil, mais on me corrigera, je suis peut-être dans le bon forum pour qu'on me dise, non, non, ça existe également ailleurs, mais je ne la connais pas, je ne connais pas tous les systèmes. On a tout simplement rendu imprescriptibles les actions que je viens de vous énumérer. Agression sexuelle, violence conjugale, violence subie pendant l'enfance, il n'y a plus de prescription. Il n'y a, à ma connaissance, que quelques provinces canadiennes et quelques États américains où on est allé aussi loin. Vous comprenez que là, c'est finalement de faire, parce que nous, on a, et c'est peut-être la différence, et c'est une des règles qui découlent de notre système de droits mixtes. Chez nous, c'est le système de la common law en ce qui concerne le droit pénal, donc les actions pénales sont imprescriptibles. Ça a été très facile pour nous d'arriver à la même solution au niveau civil. Alors que vous, vous avez la prescriptibilité au niveau pénal, donc ce n'était pas évident. Tandis que nous, de voir qu'un agresseur pouvait être poursuivi 40 ans après les faits, condamné par une preuve hors de tout doute raisonnable, et qu'il y avait une possibilité de poursuivre au civil, c'était jugé inacceptable. Et on est donc avec cette règle, qui est là depuis quatre ans, qui a eu un énorme impact sur ce qu'on appelle, nous, les actions collectives, qu'en France, on appelle les actions de groupe, que dans les autres pays, on appelle les class actions. Chez nous, c'est permis les actions collectives en matière de dommages corporels. Vous pouvez être certain que toutes les communautés religieuses ayant été en place au Québec, ainsi que l'Église catholique et l'Église anglicane, ont fait l'objet d'actions collectives, qui sont ces années-ci, toutes en train de se régler pour des montants qui feraient frémir un lectorat européen. La dernière qui vient d'être rendue cette semaine, c'est quand même 60 millions d'euros. Alors, c'est quand même des sommes extrêmement conséquentes. Et c'est non seulement propre au Québec, mais également dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, on en est rendu à une imprescriptibilité. Je préviens tout de suite une de vos questions. On avait eu le temps quand même d'y réfléchir. Oui, mais c'est bien beau, l'imprescriptibilité. Mais ça, ça veut dire que je vais pouvoir poursuivre les héritiers de l'agresseur dix ans après sa mort, alors que probablement les héritiers n'ont même pas su qu'ils étaient agresseurs. Bien, on a mis ce qu'on appelle, nous, un délai de déchéance dans la réforme du Code qui dit que lorsqu'il y a décès de l'auteur ou bien de la victime, alors la prescription revient et elle est ramenée à trois ans à ce moment-là. Donc, vous avez trois ans, par exemple, vous avez été victime de violences conjugales, vous apprenez que votre conjoint est décédé, vous avez, le ex-conjoint, vous avez trois ans pour le suivre. La règle d'imprescriptibilité est demeurée pour tous ceux qui ne sont pas les protagonistes directs. L'agresseur décède, la communauté religieuse, elle, n'est pas décédée, l'évêché n'est pas décédé, l'imprescriptibilité demeure. Alors, avec ça, on a évité les vendettas privées, les vengeances contre des personnes en particulier et on va, et c'est toujours ce qu'on fait, de toute façon, aller voir les organismes qui ont beaucoup plus d'argent pour être capables d'indemniser ces personnes. Donc, pour terminer sur ce premier point, parce que déjà, je pense que j'ai fait un petit peu plus que mes dix minutes, pour terminer sur ce dernier point, ça semble très joli tout ça, l'imprescriptibilité des actions, ça a libéré beaucoup les victimes, ça facilite grandement les choses. Maintenant, en matière notamment d'action collective, il n'y a presque plus de jugement. Dès qu'il y a un dépôt d'une action collective qui est annoncée, il y a une entente de règlement parce que le défendeur sait qu'à moins qu'il réussisse à débattre de sa responsabilité, que le défendeur sait qu'il ne pourra pas plaider l'écoulement du temps et qu'il doit donc entrer immédiatement dans un processus de paiement, de négociation, de paiement de l'indemnité. Le seul problème, je l'appelle un peu, c'est mon miroir aux alouettes. Quand on a adopté la réforme en 2020, les gens ont associé imprescriptibilité avec facilité d'indemnisation. Or, lorsque vous êtes victime d'agressions sexuelles subies dans les années 70 ou 80 et que c'est aujourd'hui que vous poursuivez, essayez donc de faire le lien, vous, entre ces agressions et le fait que vous n'avez jamais réussi à gagner mieux que le SMIC, par exemple, de perte de gains professionnels. Tout ce qui a pu se passer entre-temps et qui pourrait venir rompre le lien de causalité, c'est ça qui fait qu'en pratique, ce qui est accordé à l'heure actuelle aux victimes qui bénéficient de l'imprescriptibilité, c'est majoritairement des cas de préjudice extra-patrimoniaux. Ça, c'est assez facile à reconnaître. Mais pour le préjudice patrimonial, la perte de gains professionnels, ça, ce n'est pas évident. C'est le lien de causalité qui, à mesure que le temps s'étire, qui est de plus en plus difficile à faire. Voilà pour ma première partie. On me posera des questions si je n'en ai pas été clair, mais mon texte va tenter de l'être, lui. Deuxième partie, donc, je voulais vous parler du temps dans les demandes initiales d'indemnisation. Le temps pour demander un ajustement dans l'indemnisation. Ici, quelle meilleure preuve pour vous montrer que le système québécois est un système de droits mixtes. La règle que notre collègue australien nous a donnée tout à l'heure, la règle du once and for all, est la règle appliquée dans le Code civil du Québec. Chez nous, lorsque le juge accorde un montant, il n'a pas le droit de l'accorder sous forme de rente, d'ailleurs. Ça doit être une lump sum, exactement comme en commun-là. Et en plus, c'est en principe non révisable. Donc, une règle qui, semble-t-il, est là pour favoriser la rapidité dans le règlement des litiges, mais qui, évidemment, notamment lorsqu'il y a des aspects psychiques importants, mais évidemment, pose des problèmes au niveau de la possibilité pour la victime de revenir demander un complément d'indemnité. Sachez que le législateur québécois, en 1994, a tenté, je l'accuse d'ailleurs de l'avoir fait par exprès, de ne pas régler la question. Il est allé chercher un article du Code des obligations suisses, un article du Code des obligations suisses qui, déjà à cette époque, on savait qu'il ne fonctionnait pas. On l'avait enfermé dans un très court délai. C'est cinq ans en Suisse. Nous, on a fait pire encore. On a dit que c'est pendant trois ans. Le juge, pour les trois années suivant le procès, a le droit de réserver les droits de la victime. Non seulement la période est très courte, mais en plus, il faut que le juge prévoie ce sur quoi va devoir porter la révision de l'indemnité. Je ne sais pas si vous comprenez tout le paradoxe de la règle. Le juge doit prévoir l'imprévisible. Si c'était prévisible, on aurait demandé une compensation. Là, on ne la demande pas parce que l'État n'est pas suffisamment stabilisé ou qu'il est susceptible d'évoluer. Le juge dit oui, possiblement, mais il ne sait pas trop sur quoi juger. Et vous ne serez donc pas surpris de savoir que depuis 30 ans, donc d'entrer en vigueur de cette disposition, il n'y a eu aucun cas qui est revenu devant les tribunaux dans ce très court délai de trois ans et qu'il n'y a eu que deux cas. Parce que les tribunaux, ça, c'est une chose, mais c'est les cas de révision de l'indemnité dans les pays européens, notamment où ça existe. Vous le savez mieux que moi. Le retour ne se fait pas devant le tribunal, mais se fait avec l'assureur. Puisque la responsabilité est déjà admise, on entre dans des négociations à l'amiable. Chez nous, au Québec, en 30 ans, on en a eu deux cas. Je les connais tous, ces cas-là, parce que je connais tous les cabinets qui font du dommage corporel. Il n'y a eu que deux cas où on a réussi dans les trois années à réintroduire une demande pour obtenir une indemnité supplémentaire qui a été évidemment négociée entre les partis. Donc, là-dessus, sur la révision des indemnités, je semble être à des années-lumières des avancées, notamment européennes là-dessus. Mais il y a un petit « mais » et je vais terminer là-dessus. C'est que nous, les cas de dommages corporels, 90 % des cas de dommages corporels, ce n'est pas le droit commun qui s'y applique. Tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent pas. La règle du lump sum, once and for all, ça ne fonctionne pas, ça coûte trop cher. On parlait ce matin des procès pour responsabilité médicale en Angleterre avec la multitude d'experts. C'est la même chose chez nous. 99 % des victimes se découragent, n'ont pas les fonds. Les avocats vont accepter de le financer lorsqu'ils sont certains ou à peu près de la révision. du litige. Donc, ça fait très, très peu de cas finalement. Chez nous, on a des statistiques en matière médicale. C'est environ une victime sur 3 000 qui introduit une action qui va gagner au bout du compte. Donc, pourquoi le système québécois a réussi-t-il à fonctionner? C'est parce que dans les domaines les plus importants, accidents du travail qui n'a rien à voir avec vos barèmes français et européens là-dessus, surtout accidents de la circulation, qui est le cas de préjudice corporel le plus grave, les vaccins, les produits sanguins contaminés. Nous avons ce qu'on appelle des régimes étatiques d'indemnisation. Des régimes étatiques d'indemnisation qui, eux, pratiquent la révision constante des indemnités. Révision constante des indemnités, pourquoi? Parce que les indemnités sont, sauf pour l'extra-patrimonial versé sous forme de rente. Et on peut avec ça, en versant sous forme de rente, être capable de réévaluer au fur et à mesure l'état de santé de la victime. Ça se fait à l'avantage de l'organisme d'indemnisation dans les premières années suivant l'accident, puisque les statistiques médicales sont là pour le prouver. Neuf cas sur dix après un préjudice corporel initial, il y a amélioration de l'état de santé. Donc, évidemment, vous comprenez que l'organisme d'indemnisation, il gagne dans les premières années. On verse immédiatement des indemnités, par exemple, pour remplacement du revenu, mais on est capable assez rapidement de revenir en disant, ben voilà, preuve médicale qui montre que vous êtes redevenu apte au travail. L'indemnité va donc être réduite ou va cesser. Donc, ça semble être un régime qui est très intéressant pour l'organisme d'indemnisation. C'est un régime qui, à long terme, est très intéressant pour les victimes. Et nous, on en a un bon exemple avec notre régime d'assurance automobile, qui est en vigueur depuis 46 ans au Québec. Les victimes qui ont été blessées assez gravement dans les années 80, 90. Ils sont rares quand même, ça c'est partout dans le monde, il n'y a pas une victime sur 10 qui est indemnisée de manière permanente. La majorité des victimes ont une période de consolidation qui leur permet de revenir sur le marché du travail. C'est bien beau ça, mais quand on a 20 ans, qu'on est blessé et qu'on est capable à 22 ans de revenir sur le marché du travail, ce n'est plus du tout la même chose à 50 ou à 50-50. Et donc, ce qui est avantageux à l'heure actuelle, nous, pour les victimes, on le découvre statistiquement parlant, ce sont les victimes qui ont été indemnisées il y a 30, 40 ans et qui reviennent dans le système. Pourquoi? Parce que le dossier est ouvert à vie au niveau de l'organisme d'indemnisation. On appelle ça, nous, rechute ou aggravation. C'est simplement que tu demandes la réouverture de ton dossier, preuve médicale qui démontre que dorénavant tes maux de dos t'empêches de faire le travail que tu étais capable en compensant avec ton jeune âge de faire dans ta vingtaine ou dans ta trentaine. Tu ne peux plus le faire aujourd'hui. On revient à l'indemnisation. Donc, ça assure une personnalisation. Quand on parle d'individualisation, ici, ce système-là permet de mieux individualiser puisque chaque individu va être compensé pour les périodes de temps et non pas la période de temps qu'on aura dû estimer en une fois et une fois pour toutes. C'est l'avantage du régime. Je réponds tout de suite à une des critiques qui est toujours faite en France, notamment. Oui, mais intrusion permanente dans la vie de la victime, ça n'existe pas chez nous pour une raison très simple. Le mot, c'est pas d'assureur privé dans le système. Nous, les organismes d'indemnisation qui s'occupent d'indemniser les accidents du travail, les accidents de la circulation qu'on appelle les accidents d'automobile, nous, parce que c'est plus large que la circulation, ce sont des compagnies d'assurance publique. Il n'y a donc pas, chez le personnel qui travaille dans ces compagnies étatiques, il n'y a pas cette idée de profit. Ils n'ont pas à faire de profit, de toute façon. Eux, c'est de soigner. Et je m'excuse de le dire devant un auditoire de juriste, mais vous savez, chez nous, ces organismes d'indemnisation, il y a trois fois plus d'employés de la santé que d'employés juristes. Pourquoi? Parce que les problèmes sont d'abord et avant tout médicaux au niveau de l'indemnisation et non pas juridiques à partir du moment où on ne veut pas mettre de freins et de limites à l'indemnisation. Alors, je m'arrête ici. J'ai dû faire mon 20 minutes, donc il faut que je m'arrête. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.